Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Il me reste une grosse demi-heure à attendre dans cette chambre avant de filer à l'aéroport direction le Bangladesh, destination atypique, je t'en reparlerai probablement. Je vais te faire une petite vidéo pour parler de l'importance du yield, de la rentabilité. Tu sais, quand tu vois une action, que c'est écrit 3,7% de rentabilité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Et est-ce qu'on peut avoir une information importante sur la juste valorisation de l'action en comparant cette rentabilité, donc 3,7%, par rapport à la moyenne historique plus ou moins long terme de la rentabilité pour cette action, je ne sais pas, sur les 5 ou 10 dernières années. Donc en gros, comparer la rentabilité actuelle par rapport à la rentabilité du passé, est-ce qu'on peut savoir si une action est dans ce sens surévaluée, sous-évaluée ou justement valorisée ? Est-ce que ça peut nous donner un indice ? On se retrouve encore une fois sur le bureau juste ici et on discute de tout ça sur l'ordinateur. Allez les amis, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors on me demande souvent, est-ce que la rentabilité est importante à l'achat ? Est-ce que c'est mieux de commencer avec une faible rentabilité et un fort taux de croissance ? Ou est-ce que vaut mieux aller chercher directement une grosse rentabilité avec un taux de croissance un peu plus faible ? Ou est-ce que finalement la rentabilité d'une action peut nous permettre de savoir si l'action est surévaluée ou sous-évaluée ? C'est un petit peu ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Première chose, on va commencer par la base. On va rappeler ce qu'est la définition d'une rentabilité. Ça peut paraître la base, mais au moins on commence la vidéo sur deux bonnes bases. La rentabilité, le yield, le rendement, c'est la même chose. C'est donc le dividende que tu vas percevoir divisé par le prix de l'action. Donc dans cette vidéo, on va utiliser comme action l'entreprise NWN, qui est donc une entreprise qui fournit du gaz naturel. On voit qu'aujourd'hui, elle est à 38,87$ et que la rendabilité est de 5,02%. Autrement dit, le dividende ici, on voit qu'il est de 1,95$ sur le site dividend.com. Donc si on divise 1,95 divisé par 38,87, c'était 95 ou 92 ? 95, on voit qu'on revient à 5,02% de rentabilité. Donc concrètement, le rendement, la rentabilité, c'est le flou de trésorerie que vous allez obtenir. C'est le dividende, c'est le cash que vous allez percevoir. C'est pour ça que c'est un indicateur important pour les investisseurs puisque quand on lui dit que l'investisseur va recevoir 5 ou 10% de rentabilité, il sait que s'il investit 1 000, 10 000, 100 000 euros, il sait précisément en cash combien il va récupérer chaque année. Donc c'est extrêmement important comme métrique et c'est souvent celle que les investisseurs regardent en premier. Alors aujourd'hui, j'aimerais te faire une petite démonstration entre justement, je vais te zoomer un petit peu ça, hop, 150%, justement entre ce que ça donne, entre par exemple une action que tu achètes à 3% et une action que tu achèterais à 3,5%. Beaucoup d'investisseurs pourraient se dire, bon, la différence n'est pas énorme, je ne vais pas forcément me baser sur ça comme critère pour savoir si j'achète telle action ou telle action et pourtant, détrompez-vous, ce petit 0,5% peut avoir un très très fort impact sur le long terme. Je vous ai fait ici des projections. Donc en année zéro, si on achète cette action ici, numéro 1, on a 3% de rentabilité. Si on achète ici l'action numéro 2, on a 3,5% de rentabilité. Maintenant, on va partir dans un scénario où le taux de croissance du dividende, il est de 7%. Tu vois, je l'ai mis ici dans la cellule, on commence avec une rentabilité de 3%, qu'on multiplie par 1,07, donc 7% de croissance du dividende chaque année, multiplié, enfin puissance 1, donc au bout d'une année. Ça nous donne 3,21%. Pour l'action, pareil, l'action numéro 2, pareil, taux de croissance de 7% au bout d'une année, ça nous donne 3,75%. Donc on voit qu'au bout d'une année, le delta n'est plus de 0,5%, mais bien de 0,54%. Donc on peut se dire, bon, c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est pas ça qui va faire la différence dans mes résultats. Par contre, si on extrapole un petit peu tout ça, sur 5 années, vous savez, les actions individuelles, on aime bien dire, c'est pas, on aime bien dire, mais il faut avoir cette vision long terme. 5 ans, c'est encore rien, minimum 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire jusqu'au bout. Donc si on extrapole un peu plus les données, sur 5 ans, on se rend compte que, toujours pareil, taux de croissance de 7%, puissance 5 pour arriver au bout de 5 années, on a 4,21 et 4,91. Donc 0,110 des cas. Ça commence déjà à se creuser. 10 ans, 20 ans, 30 ans, on voit que le delta est de plus en plus gros, jusqu'à 50 ans. Alors 50 ans, je vous souhaite d'avoir 50 ans sur les marchés. Si vous commencez à 20 ans, a priori, vous allez les avoir. Mais on voit en tout cas que la tendance se marque sérieusement avec le temps, puisque ne serait-ce qu'au bout de 20 ans, on a quasiment 2% de delta. 2% encore, une fois, beaucoup de gens pourraient se dire, c'est rien, croyez-moi, faites un exemple, cette fois-ci chiffré avec du vrai cash. On parle de rentabilité, donc peut-être que ça vous parle un petit peu moins. Mais si on fait un exemple chiffré avec des dizaines, des centaines, voire des millions de dollars investis, ce 1,93% de delta au bout de 20 ans, il est littéralement énorme. C'est pour ça que j'aime bien dire que c'est quand même important de pouvoir, si possible, évidemment en s'assurant que les fondamentaux sont bons, choisir l'action qui a dès le départ la plus grosse rentabilité. Il y a beaucoup de gens qui me disent, moi je préfère une action, je ne sais pas, à 1%, mais qui augmente son dividende vraiment très très fort, plutôt qu'une action, je ne sais pas, à 4% et qui augmente peu son dividende. En réalité, je me rends compte de mon côté pour avoir analysé plein d'entreprises que dans quasiment la totalité des cas, c'est plus intéressant de commencer avec une rentabilité la plus élevée possible parce que rattraper une rentabilité de départ élevé, eh bien ça prend du temps, même si le taux de croissance du dividende, il est élevé. Donc, de par mon expérience, encore une fois, il y aura des contre-exemples qui pourront me faire dire l'inverse, évidemment. Si tu as une entreprise qui augmente son dividende de 300% tous les ans, etc., bon, ça n'existe pas, mais c'est pour l'exemple, évidemment que ça va aller très très vite pour rattraper l'entreprise qui avait une rentabilité au début plus élevée. Mais encore une fois, dans les règles générales, ce que je constate, c'est que c'est plus intéressant de commencer avec une rentabilité plus élevée dès le début, encore une fois, à condition de faire en sorte que les fondamentaux sont bons puisque vous allez pouvoir trouver des entreprises à 10% de rentabilité, mais ce n'est pas certain que les fondamentaux sont solides. OK ? Donc, l'idée à retenir ici, c'est que même un petit 0,5 de différence peut faire à la fin, eh bien, une très grosse différence. En plus de ça, commencer avec une rentabilité plus élevée, qu'est-ce que ça vous garantit ? Ça vous garantit donc plus de dividendes, donc plus de cash tout de suite et peut-être également, potentiellement, plus de plus-value. Alors, venons justement sur ce point. Est-ce qu'on peut savoir si cette action, par exemple, NWN, elle est sous-évaluée quand on voit qu'elle a une rentabilité de 5,02% aujourd'hui ? De prime abord, on pourrait dire, bon, ben Raph, là, j'ai un prix par action, j'ai une rentabilité, je ne vois pas réellement comment je pourrais savoir si l'action, elle est comme ça, sous-évaluée ? Eh bien, on peut avoir quand même une petite idée. Pour ça, j'aime bien utiliser le site Macro13 qui est un site où vous avez énormément d'informations pour faire de l'analyse fondamentale d'entreprise. Vous avez tous les chiffres sur les revenus, les ratios, les marges, les actifs, les capitaux propres, etc. Et dans Other Metrics, ici, vous avez le Dividend Yield History. On voit qu'au 20 février, donc il y a deux jours, l'action titrée avec 4,98 de rentabilité. Bon, ici, on a vu 5,02. L'idée est quand même plus ou moins la même. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a un historique de temps qui est globalement très long. On peut remonter jusqu'à sur 30 ans. Donc, ça ne sert à rien, c'est beaucoup trop 30 ans. Mais par exemple, là, si on regarde sur 20 ans, ce qui est déjà énorme, on peut avoir une idée du prix de l'action tout en haut ici. Ensuite, du payout, donc en dollars, combien a été versé aux actionnaires par action détenue. et ici, le yield. Donc, on va se concentrer encore une fois sur le yield. Donc, on voit que le yield, la rentabilité, elle a évolué 3,5%, 3,5%, 3,5%, on remonte, 4%, on frôle les 4%, ici, on les dépasse, etc. Et on voit que par rapport à la rentabilité d'aujourd'hui de 5,02, finalement, c'est une rentabilité qu'on n'a quasiment jamais eue. On voit qu'on est toujours en dessous ici, sauf il y a 20 ans, en 2004, où en effet, on était à 5,46%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cette rentabilité aujourd'hui soit élevée ? On revient donc sur la formule de la rentabilité. Donc, il y a deux cas de figure possibles pour expliquer ça. Pour que le rendement augmente, finalement, je vais prendre mon stylo, pour que le rendement, il augmente, deux cas de figure très simples. soit le dividende ici, il a augmenté, ce qui vient augmenter la rentabilité globale à prix équivalent, ou alors, le prix de l'action, il l'a baissé, et du coup, la rentabilité, elle a augmenté. OK ? Alors, on va regarder pour l'entreprise NWN, qu'est-ce que ça a donné concrètement ? Est-ce que le dividende, il a augmenté ? Il y a de fortes chances puisque, en fait, NWN, c'est une dividend king. Donc, ça fait 69 ans que le dividende, il est en augmentation. Donc, oui, d'une part, le dividende, il a augmenté. Ça peut expliquer en effet que la rentabilité globale est augmentée. D'ailleurs, si vous voulez récupérer la liste de toutes les actions qui sont des dividend kings, donc qui sont des actions qui ont augmenté le dividende pendant au moins 50 ans de suite, je vous la fournis gratuitement sur mon site. Vous tapez clemmillionnaire.fr slash kings. Vous avez d'ailleurs le lien dans la barre de la description et vous allez pouvoir récupérer tout simplement l'accès à ce fichier. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit. Servez-vous comme on dit. est-ce que le cours de l'action a baissé ? On va regarder ça par exemple sur, je ne sais pas, les cinq dernières années ici. En effet, on voit que l'action n'est pas à son meilleur taux qu'on a pu connaître. Par exemple, comme en 2020, juste avant le Covid où on était à 76 dollars, on voit qu'en effet, l'action a plutôt bien baissé de quasiment 50% jusqu'à aujourd'hui en février 2024. Donc, en fait, on a deux raisons qui font qu'aujourd'hui, on a une action qui affiche une rentabilité plus élevée que ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent, c'est qu'en effet, le cours de l'action, il a bien baissé et que le dividende, lui, a continué d'augmenter, ce qui est venu donc booster le rendement affiché. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, le prix de l'action, il a d'autant baissé. Le but, ce n'est pas de faire une analyse fondamentale sur cette entreprise, mais en tout cas, on peut potentiellement se dire que l'action, elle est sous-évaluée. Pourquoi ? Parce qu'un bon réflexe d'avoir quand on analyse une action en bourse, c'est justement de comparer son yield actuel, sa rentabilité actuelle, donc ici de 5%, par rapport à sur les 10 dernières, voire 20 dernières. Moi, j'aime bien plutôt les 10 dernières années parce que 20, c'est un peu trop long, mais par rapport aux 10 dernières années. Donc, on voit que là, on est clairement au-dessus et il y a un truc en bourse qui est reversion to the mean, donc retour, on va dire, à la moyenne. Grosso merdo, toute chose égale par ailleurs, on revient toujours sur les moyennes long termes. a priori, la rentabilité de cette entreprise NWN devrait revenir sur sa moyenne long termes et donc là, on peut estimer que si on est à 5% de rentabilité, la rentabilité va baisser à terme via l'augmentation ici du cours puisque le dividende, il n'y a aucune raison qu'il soit baissé. Je vous le dis, apparemment, j'en ai en fait des actions NWN, j'en ai acheté en fin d'année dernière, fin 2023, 1042 aux actions, donc a priori, le dividende, il n'y a aucune raison qu'il aille baisser, par contre, le prix de l'action, il y a plus de chances qu'il l'augmente et ce qui va faire donc baisser la rentabilité pour revenir ici à la moyenne long terme de rentabilité. En fait, c'est une action que j'estime moi de mon côté à peu près sous-évaluée d'environ 10% aujourd'hui et donc, ça nous permet en tout cas pas d'affirmer mais ça nous permet d'avoir un indice et de se dire que potentiellement, actuellement, l'entreprise NWN est sous-évaluée parce qu'elle a une rentabilité qui est supérieure à sa moyenne long terme sur 10 ans. Ok ? Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, à pay-out ratio, donc à taux de distribution des bénéfices équivalents, en fait, ce qui se passe, c'est que plus la rentabilité est élevée et plus potentiellement la valorisation de la valeur est basse comme on l'a vu ici avec le prix de l'action et donc potentiellement plus vous allez faire également de plus-values parce que prix de l'action qui remonte pour faire baisser la rentabilité, c'est-à-dire quoi que vous vous faites des plus-values. Donc l'idée ici avec cette valeur, c'est que potentiellement vous allez avoir un dividende qui continue d'augmenter et en même temps vous allez à terme, si l'action remonte évidemment, percevoir une jolie plus-value. Donc là, il y a plusieurs signes qui nous laissent penser que potentiellement NWN, c'est une action qui est intéressante d'un point de vue fondamental, qui est un dividende croissant et régulier puisque c'est une dividend king et qui en plus de ça semble être sous-évaluée aujourd'hui. Alors il faut aller voir dans les fondamentaux pourquoi l'action chute. Encore une fois, il n'y a pas de magie, l'action ne chute pas d'autant pour le plaisir d'offrir une opportunité aux investisseurs. C'est que les investisseurs ici, ils voient potentiellement un souci, un problème, une difficulté, un procès, un scandale, des démarches qui baissent, des pertes de contrat, plein de choses, on peut imaginer plein de choses. Ça, c'est à vous d'aller voir. OK ? Donc l'idée pour conclure cette vidéo, c'est que lorsque vous avez une rentabilité élevée, potentiellement, ça veut dire que vous allez avoir plus de ROI comme je viens de vous le dire, ce que ça signifie généralement que le prix de l'action, il est bas. OK ? Et que potentiellement, vous allez donc faire des plus-values à terme lorsque le cours de l'action va augmenter et inversement, lorsque le yield, il est très très faible, ça veut dire soit que le dividende, il est très très faible également ou alors que vous allez avoir moins de ROI parce que potentiellement, c'est-à-dire que l'action est en dessous de sa valeur long terme en termes de rentabilité moyenne et donc que potentiellement, vous allez faire moins de performance parce que potentiellement, le prix de l'action va baisser pour venir rejoindre sa moyenne long terme en termes de rentabilité. J'espère que ce concept n'est pas trop difficile à comprendre. L'idée vraiment, c'est de comparer la rentabilité à tenter par rapport à sa rentabilité par exemple sur 10 ans, ce qui est très bien comme indicateur. Si la rentabilité actuelle est supérieure à la moyenne long terme sur 10 ans, ça veut dire que potentiellement, l'action va remonter et vous allez faire des plus-values et inversement, si la rentabilité actuelle est inférieure à la rentabilité moyenne long terme, ça veut dire que l'action est potentiellement surévaluée, que l'action va potentiellement baisser et donc que vous allez faire potentiellement des moins-values. En tout cas, généralement, c'est ce que je constate de mon côté sur beaucoup d'analyses vis-à-vis de cet indicateur qui est la rentabilité. Bref, les amis, dites-moi dans les commentaires ci-dessous si tout est clair pour vous. Je reste disponible s'il y a la moindre chose qui peut paraître un peu floue. J'essaie d'expliquer ça le plus simplement possible. Lisez bien la barre de description également ci-dessous. Il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir vous permettre d'investir sereinement dans les actions à dividende à travers de la formation gratuite, du service, du livre, etc. Et on se dit à très vite pour une autre vie Béo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501